En 2013, les établissements d'enseignement agricole de Vire et du Robillard se sont réunis pour travailler sur l'autonomie alimentaire des troupeaux laitiers. En réponse, le ministère de l'Agriculture a permis à ces établissements de bénéficier d'un poste de chef de projet de partenariat durant 4 années. La mission de la chef de projet a consisté à conduire les expérimentations et à faire le lien entre recherche, pédagogie et développement afin de produire autrement. L'enjeu est d'enseigner à produire du lait de façon autonome, c'est-à-dire avec moins d'achats extérieurs, moins d'intrants, en utilisant plus de prairies pâturées et de légumineuses fourragères produites sur l'exploitation dans les rations de vaches. Pour avoir des exploitations autonomes, la Normandie a plusieurs atouts. Le premier, c'est le climat. En Normandie, il pleut souvent, ou régulièrement, donc c'est un atout pour la conduite de production fourragère. Les températures sont douces, ça veut dire qu'il ne fait pas trop froid en hiver, ce qui permet d'avoir des débuts de végétation assez précoces, et donc de bénéficier de fourrages tôt en saison. Mais aussi, il ne fait pas trop chaud en été et là aussi, la production fourragère peut être régulière tout au long de l'année. Alors les deux lycées sur lesquels les travaux sont menés sont assez complémentaires pour représenter différentes façons de produire en Normandie. Le premier, le lycée à l'école du Robillard, est situé aux confins de la Plaine et du Pays d'Auge. Donc le Pays d'Auge est une région de culture et de tradition fromagère. Et donc c'est le choix qui a été fait dans ce lycée de développer un système de production autonome pour produire un lait de qualité, servant une laiterie qui valorise ce lait en filière AOC. Et puis l'autre établissement, le lycée de Vire, lui, est situé en zone bocagère, donc sur une zone un petit peu plus intensive en termes de production, en zone de polyculture et levage. Et là, le choix a été fait de valoriser le pâturage, mais aussi la culture des légumineuses dans un système conventionnel. Lorsque je suis arrivé sur l'établissement de Vire en septembre 2015, le projet avait déjà trois ans. Il était porté par une chef de projet, Carole Besse, qui m'a présenté le projet sur l'autonomie. Il y a eu un stage à Arbel. Un chef de projet, c'est quand même un emploi à plein temps, pendant trois ans, d'un ingénieur sortant d'école, qui est mis à disposition dans un établissement, un établissement assez partenaire, pour un projet qui a été déposé par l'équipe, par l'EPL et ses partenaires, par l'établissement, et donc qui part sur une ambition assez importante d'expérimentation, de technique, etc. Ma vision du rôle de chef de projet, elle est très simple. Le chef de projet permet de mettre en relation des partenaires, parce qu'il est vrai que sur l'établissement de Vire, certaines relations étaient un petit peu distendues, pour travailler sur un thème commun, et puis avancer dans l'histoire, de façon à aller vers l'autonomie alimentaire. Si on veut qu'elle nettoie bien, il ne faut pas qu'elle tarde à arriver non plus. C'est bâtonneux, c'est pas de la feuille, la vache à rabattre... Je suis arrivée sur un projet où il y avait un volet expérimentation très fort. Donc, moi je me suis vraiment positionnée au début comme expérimentatrice. Voilà. Il y avait un partenariat fort qui avait été lié avant mon arrivée avec l'INRA de Rennes, avec l'expertise d'un chercheur qui était très intéressant, qui était Luc Delaby, qui est ingénieur de recherche à l'INRA de Rennes, et qui traite beaucoup ses systèmes herbagés autonomes. Il y avait deux volets expérimentaux. À VIR, on faisait deux lots d'animaux alimentés de manière différenciée, un très autonome, un beaucoup moins, et on devait comparer la performance de ces deux lots. Au Robillard, il y avait un système herbagé autonome historique, avec deux saisons de vélage, et on comparait leurs performances dans un système très autonome. Pour le Robillard, on est resté sur la même logique. À VIR, ça a été plus compliqué, il y a eu des changements sur l'exploitation, et un certain nombre de difficultés qui font que l'ambition était un peu élevée par rapport à tous les moyens qui étaient à notre disposition pour réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Donc voilà, on a réadapté. Et là, j'ai retrouvé, d'expérimentatrice, j'ai retrouvé ma place de chef de projet, entre la pédagogie, c'est-à-dire la salle de classe, l'exploitation du lycée avec un volet expérimentation qui est resté, et puis le lien avec l'extérieur du lycée, le monde agricole, etc. Et voilà, il y a une certaine nombre d'actions où finalement j'ai pérennisé ce volet-là, en étant dans mon rôle de chef de projet et en assurant le lien avec le volet pédagogique. On a une action, on a une situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les enseignants, avec les formateurs, avec l'équipe de direction et avec les élèves, in fine, pour le valoriser ? Pour contribuer un petit peu à la fourniture d'azote pour la céréale, ceci dit, ça reste assez limité. À Vire, on est resté sur de l'expérimentation comme on faisait avant mon arrivée, en fait, sur la thématique de la culture de légumineuses fourragères. Donc à ce moment, on a une expérimentation dans le cadre du casse d'art Lusco. Lusco, culture de légumineuses fourragères, écho, tout le volet collectif. Donc comment on peut ajouter du collectif dans tout ce qui est culture de légumineuses fourragères ? Et voilà, on a mis en place une expérimentation sur notre ferme, un lien avec la cuma à laquelle on adhère. Et donc d'autres agriculteurs ont fait ça chez eux. Donc l'idée, c'est que ça aille pour finalité une petite journée technique sur les trois exploitations partenaires. Voilà, je pense qu'il faut essayer dans ce filet ça fin mai, début juin, et en espérant qu'il y ait suffisamment d'humidité. Puis voilà, tu auras le couvert de trèfle qui va se faire très rapidement. Au niveau champ de ricture, on a commencé nous à travailler sur ces sujets-là d'autonomie alimentaire depuis plus de dix ans, pratiquement une vingtaine d'années. C'était sur la culture du lupin en tout départ, les métailles par la suite, suivi donc les semis de légumineuses en sous-couvert ou en culture principale. C'est un travail entamé déjà depuis un certain nombre d'années. et ça nous a amené à constituer au niveau champ de ricture ce qu'on appelle un réseau. L'idée étant que les agriculteurs réussissent du mieux possible, parce que ce n'est jamais non plus une science exacte ces cultures-là, leur culture dans l'optique plus d'autonomie alimentaire à l'échelle de leur exploitation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène dans la campagne, il y a dix ans, on n'observait jamais une parcelle du métaille sur le bord d'une route. Aujourd'hui, il n'est pas rare de découvrir, en Normandie en tout cas, même dans les autres régions de France, mais ce type de culture qui avait complètement disparu du paysage. Actuellement, grâce au poste de chargée de mission de Carole, notamment sur tout ce qui était volet expérimentation, Carole a pu nous fournir des bases de données du coup très importantes, des fichiers Excel tout simplement, à exploiter avec nos élèves dans nos cours. Et donc, travailler avec les élèves sur aussi l'autonomie alimentaire. Une stagiaire en BTS production animale a pu être prise en tant que stagiaire sur l'expérimentation afin de traiter les données. Et donc, on est amené à la suivre également dans ce suivi de rapport. Donc, pour mon rapport de stage, je travaille sur un sujet, donc c'est mesurer vraiment l'impact qu'a la période de vélage. Donc ici, par exemple, on est en vélage printemps et vélage d'automne. Donc, c'est vraiment comparer les deux lots et voir lequel est le plus performant, donc sur la production laitière et sur les résultats de reproduction. Il y a les prélèvements de production laitière qui vont se passer en salle de traite. Donc, suite à la traite, on va pouvoir récolter des données sur la quantité de lait produite. Ensuite, les prélèvements de lait seront envoyés à un laboratoire. Donc, on va ensuite réussir à avoir les résultats sur les taux butyreux, taux protéiques et aussi sur la matière grasse et la matière protéique. Et ensuite, au niveau de la reproduction, c'est toute une récolte de données qui se passe sur l'exploitation. Donc, on va récolter la date de l'insémination, les chaleurs, la date de diagnostic de gestation également. Et ensuite, on va pouvoir calculer des indicateurs de reproduction à partir des données qu'on a récoltées. J'ai donc pu récupérer des fichiers de données qui me servent à deux niveaux. Premièrement, pour illustrer mon cours en BTS dans le cadre de tests statistiques et également en pluridisciplinarité avec l'enseignante zoolotechnique. Alors, ces données sont importantes à deux niveaux. Premier niveau, comme il concerne la ferme, ils ont facilement du sens pour les élèves. Et le deuxième niveau, c'est que ce sont des données brutes qui n'ont pas été relissées, qui n'ont pas été travaillées, ce qui est très rare. Donc, sur la quantité de lait, il y a un lot qui sort avec une différence significative. Donc, ça va être le lot de printemps qui produit plus de lait, environ 700 litres de plus que le lot d'automne par an. On peut dire que c'est dû parce que pendant leur pic de lactation, le lot de printemps profite de la pousse de l'herbe. Sur les autres résultats, il n'y a pas de différence énorme entre les données qu'on a récoltées et les résultats. Donc, en reproduction également, il n'y a pas de différence très importante entre les deux nos. Le groupe du bocage-virois de la FR SIVAM, il a été initié vraiment au même moment où le lycée a rejoint le groupe. Et c'était à l'initiative de deux agriculteurs, donc Damien Olivier et l'animateur de la FR SIVAM. J'étais moi-même à la recherche d'informations un peu techniques et la structure FR SIVAM m'a fait rencontrer un autre agriculteur et on s'est un peu démené pour aller faire du porte-à-porte, chercher d'autres agriculteurs. Donc, depuis, ça fait 3 à 4 ans, on se voit à peu près 9-10 fois par an en essayant d'alterner des journées techniques et des journées de la biodiversité, en l'occurrence, cette année. Donc, pour ce qui concerne l'intégration du lycée agricole de Vire, parallèlement, nous, à la constitution de groupe, le lycée commençait à travailler sur la recherche, sur l'autonomie alimentaire de son exploitation et s'est rapproché de la FR SIVAM qui nous a mis en contact, en fait. Donc, ça coïncidait avec l'arrivée de Carole. En Suisse, ils ont fait une étude là-dessus où ils ont comparé plusieurs modes d'allaitement. Donc, pour la participation des élèves à notre groupe SIVAM, on avait dans nos fondamentaux de création, on avait aussi un volet transmission. Alors, pas transmission de la ferme, mais transmission et partage de nos expériences, en fait. On trouvait ça important de transmettre aux élèves une vision un peu moins commune de l'agriculture, même si elle n'est pas si radicale que ça. Mais on trouvait ça intéressant. Si une fois, leur parcours à l'installation lancé dans 10 ans, 15 ans, dans des moments de doute ou de choix techniques et de se dire, bah tiens, finalement, le partage en groupe, ça permet d'appuyer, de conforter les décisions que je pourrais avoir à prendre. Je trouve ça important. On est dans l'objectif de hauteur pour rentrer le troupeau. Donc ça, c'était une toute petite initiative de prendre deux élèves en groupe d'agriculteurs. De là, on s'est dit autant le généraliser aux autres groupes d'agriculteurs. Donc on est aussi membre, historiquement, d'un groupe lait de la chambre d'agriculture, donc le groupe du blocage, qui a de suite accepté. Et puis après, on a ouvert à toutes les problématiques de l'exploitation. Le niveau à ne pas dépasser ? Peut-être pas. Pour les cellules ? C'est 281 millimètres. 250. Oui, 200. Il faut être à moins de 250. C'est Paul Mamoudi, qui est référente enseignée à produire autrement, qui a apporté un peu la chose de la première année. Et donc, ce qu'a fait Paul, c'est qu'elle a intégré ça dans une EIE, un enseignement à l'initiative de l'établissement. Et ce qui permet de dire, c'est une vraie situation pédagogique évaluée. Alors, le but, c'était que ces élèves-là découvrent quelque chose d'autre, en étant plus sur le mode éleveur, donc adulte et pas élève, mais aussi qu'ils en fassent profiter les autres. Donc, on a mis en place des séances de restitution. Alors, il se fait que lors de nos réunions en réseau, on a eu l'occasion d'en discuter. Pour la rotation de maïs, on l'a fait avec l'orge, en fait. Nous, ça nous a vraiment beaucoup parlé, parce qu'on cherche un petit peu comment permettre à nos élèves d'être plus en lien avec le terrain. Et ils sont très demandeurs de ça. Et donc, moi, je ne suis pas enseignante en bac pro, mais mes collègues de bac pro m'ont demandé beaucoup de renseignements par rapport à la façon dont vous travaillez. Et on essaie, on est en train d'essayer de mettre en place la même chose sur notre PL. On a aussi eu à cœur de graver la thématique dans le marbre au niveau des référentiels par le biais des modules à l'initiative des établissements. Quand Carole est arrivée et que ce projet d'autonomie alimentaire a vu le jour et dans le cadre du réseau enseigner aussi à produire autrement, on a créé un nouveau map qui s'appelle vers des rations plus durables pour les vaches laitières. La première année, on a fonctionné un petit peu comme les autres maps avec des visites d'exploitation, des comptes rendus, etc. À cette occasion, Carole avait reçu un groupe d'élèves de Saint-Lô qui étaient venus visiter l'exploitation et elle avait assisté à leur restitution. Elle a été très intéressée par la manière dont ils restituaient et on a essayé d'intégrer cette approche-là dans notre map. Alors, comment ça se présentait chez vous, votre restitution ? Alors nous, en fait, l'idée, c'était que... Donc c'est pareil, c'est sur des semaines bloquées, nous aussi, donc c'est un map d'autonomie alimentaire. Et donc l'idée, c'est qu'on met les élèves en situation réelle. On va visiter une exploitation au départ et puis en fait, pendant 10 jours, ils doivent travailler par petits groupes de 2 ou 3 sur un projet pour améliorer l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Et à la fin, l'exploitant qu'on a visité vient et les élèves leur restituent le projet. Donc sur tous les plans, les conséquences que ça a sur l'assolement, les achats d'aliments et puis ça va jusqu'à la marge brute et un budget partiel effectivement qu'ils présentent à l'exploitant. Donc il fallait qu'on était par groupe et on devait élaborer un projet et le présenter aux exploitants. Donc l'objectif, c'était de diminuer les coûts sur l'atelier vachetière pour pouvoir intégrer un atelier torillon à côté et donc valoriser les veaux en viande en fait, au lieu de les vendre à 8 jours, sachant qu'ils n'ont pas de valeur avec la crise. L'agriculteur, ça l'a intéressé mais le souci, c'était qu'il manquait un petit peu de terre sur son assollement donc le projet n'aurait pas pu être abouti à court terme. Après, on a eu un petit peu un débat parce que lui, il voulait voir ce qu'on avait dans le ventre un peu chaque élève. Ma problématique posée, c'était comment intensifier l'outil de production, ça veut dire augmenter le nombre de vaches, augmenter le rendement des cultures et diminuer la part du pâturage dans le système. Et comme c'était une ferme laitière, au lieu d'être à 60 vaches, on les a fait passer à 80 vaches et puis on a augmenté la part du maïs de 35 %. On est parti sur de la production de fromage et donc on a diminué le troupeau. Les vaches étaient nourries qu'à l'herbe donc on a supprimé le maïs. Moi, ça a plutôt intéressé l'agriculteur même s'il ne voulait pas se diriger vers ça mais comment voir un point de vue comme ça, ça l'intéressait bien. Ça, ça m'a bien plu parce qu'on dialogue avec les professeurs, les agriculteurs, on va sur le terrain, on va voir si c'est du concret. On a vu un peu tous les systèmes et ça a permis qu'on se mette un peu dans le contexte de l'agriculteur, nous-mêmes, créer un projet comme on pourrait le faire plus tard dans l'avenir. Oui, moi je suis d'accord. Puis c'est vrai qu'ils ont une certaine fierté de présenter un travail abouti à un éleveur qui va être intéressé en plus parce que c'est quand même quelque chose vers lequel l'éleveur cherche à aller lui aussi. Et du coup, il y a une discussion professionnelle entre l'éleveur et les élèves. Oui, mais là, est-ce que tu as pensé que mes sols ne sont pas forcément adaptés ? Et ils aiment vraiment beaucoup ça. Actuellement, pour aller encore plus loin en termes d'autonomie alimentaire dans l'enseignement avec les apprenants, on avait mis en place un map pour les bacs pro et on a décidé également de faire une rénovation d'un mille. C'est un module d'initiative locale pour les BTS production animale pour accentuer justement le côté autonomie alimentaire dans l'enseignement. Donc, ce mille a été rénové en utilisant en fait un outil pareil, un jeu qui s'appelle le rami fourrager. Donc, dans un premier temps, ça nécessite déjà de se former, nous, entre collègues et donc des sessions de formation ont été organisées et sont en cours également. Notre souhait, ce serait effectivement de pouvoir intégrer cette notion d'autonomie alimentaire de manière transversale dans différentes disciplines. Dans les cours d'alimentation, en zootechnie en général, mais effectivement dans les cours d'économie également. et là, ce serait dans ce cas-là un projet complètement abouti et non plus un enseignement ponctuel. Ce projet qui était mené autour de l'autonomie alimentaire des troupeaux laitiers, c'était vraiment, je pense, une opportunité intéressante pour l'établissement que de valoriser cette production un petit peu spécifique sous forme de niche pour la production laitière. Donc, j'y ai vu vraiment un intérêt de marquer en plus un accent plus important encore sur cet aspect production locale adaptée au territoire et à la fois, je dirais, dans une dimension d'un développement durable et puis dans la dimension aussi ministérielle dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire enseigner à produire autrement et produire autrement sur les exploitations agricoles dans nos établissements. Et puis, j'ai trouvé aussi un intérêt marqué par rapport à la façon dont les travaux d'expérimentation ou en tout cas les initiatives qui étaient menées pouvaient se retranscrire dans la dimension pédagogique et avec les enseignants. Et c'est vrai que cette dimension diffusion vraiment et initiative portée par la chef de projet vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des classes, je pense que c'est vraiment une dimension et une plus-value qui a été apportée par ce projet. Pour moi, la plus-value d'un chef de projet dans un établissement agricole, c'est effectivement du dynamisme. De son côté, facilitatrice, à mettre en réseau les gens, à activer les réseaux, aussi bien entre collègues, entre PL, on a le cas justement sur cette thématique d'autonomie alimentaire, mais aussi avec les partenaires. Elle est vraiment centrale entre les partenaires, la profession, les lycées agricoles. Donc, ça nous redonne un petit côté encore plus professionnalisant. pour un chef de projet, c'est également tout le temps, c'est du temps, le temps que le DEA n'a pas nécessairement, le temps que les enseignants n'ont pas, notamment pour faire de la recherche de financement, parce que tous les projets pour vivre ont besoin de financement, donc Carole les mène. Ce serait également du temps toujours pour la communication, la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, le rôle d'un chef de projet m'a permis de réaliser mon stage et du coup, pouvoir valider mon BTS par la suite. Principalement, une impulsion pour créer de nouveaux projets, pour créer de nouvelles collaborations. Ça donne un cap et avec un chef de projet qui suit ça de façon rapprochée, je pense que ça impulse une dynamique intéressante. Surtout importante pour faire le lien avec le territoire. Carole a vraiment fait le lien de la ferme avec le groupe, du groupe avec éventuellement le lycée sur la partie scolaire. Un chef de projet sur un établissement est une personne qui est multi-casquette, ce qui est très appréciable. Ça permet de faire de l'expérimentation sur l'exploitation. Et il apporte une certaine cohésion au niveau de l'équipe pédagogique.